Salut à tous, une vidéo qui va vous paraître un peu bizarre, c'est un petit délire, qui m'a été inspiré par Baba Oram, parce qu'on discutait de ci et de ça, d'ailleurs je salue Baba Oram en passage, et soudainement, boum, il y a un truc qui m'est revenu, pour proposer comme ça, un truc qui m'est revenu, j'ai envie de vous demander si on vous parle de suite bureautique, vous nous répondez quoi ? LibreOffice, Microsoft Office, World Perfect Office pour les personnes qui connaissent, mais est-ce que vous connaissez SIAG Office ? SIAG, c'est pour Scheme in a Grid, c'est un suite bureautique qui a existé jusqu'à peu près en 2006, qui était disponible en gros de la fin des années 90 jusqu'en 2006, et comme hier, je vous mettrais bien dans un descriptif, j'ai fait une vidéo sur un vieux bouquin de Nix en 1997, je me suis dit, mais à quoi ressemblait à l'époque la bureautique libre. Donc c'est un projet qui était un peu bizarre, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, ça pique les yeux. Pour rester dans l'ambiance, j'ai aussi pris quelques logiciels de l'époque, qu'on pouvait trouver entre 1998, 1999, 2000, avant que les environnements de bureaux ne commencent à prendre un peu d'importance. Donc en gros, on va travailler avec un FVWM2, qui est toujours développé d'ailleurs, mais très de bombardage, on est parti. Par contre, je vais rester en fenêtre, c'est pas la peine de passer, en mode complet. Donc là, bien sûr, j'ai pris une archi Linux, j'ai viré tous les logiciels modernes pour essayer de reproduire à peu près le feeling des années 90. Je rigole d'avance parce que vous allez vous dire, c'est quoi ça ? Et pourtant, ça existait. Donc, je me connecte. Ah oui, pour respecter le feeling des années 90, pas de connexion automatique. On va se connecter avec un StartX. Voilà. Donc là, bon, FVWM, pas mal évolué, il est devenu joli. Donc, le clic droit, c'était pour tout ce qui était fonctionnalité des fenêtres. Le clic gauche, le clic du milieu, c'était pour savoir quel environnement, dans quel... Voilà. Donc, si on clique là, si on fait ça, boum, pour savoir dans quel environnement de bureau on se trouvait. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez moderne. Et le clic gauche, c'est pour le menu. Donc là, j'ai ajouté quelques outils. Miam, miam, on verra après. Ce sera un petit bonus. Voilà. Donc là, on va mettre Space. Tiens. Voilà, c'est plus joli. Ça va être plus super. Donc là, par contre, je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'intégration des... Par contre, il faut que je passe en clé français. Voilà. Donc, il y avait trois outils. Scheme in a Grid, qui était... Enfin, trois, quatre outils. Scheme in a Grid, Scheme dans une grille, qui était un... un tableur. Pathetic Writer, qui était le module de traitement de texte. Egon, qui s'occupait de l'animation. Et il y avait XFiler, qui permettait de gérer un peu les fichiers. Il faut se rappeler que c'est un logiciel qui était assez expérimental sur certains plans. Et pour les personnes qui se peignent actuellement d'Ibrofus, vous allez pouvoir fermer votre grande bouche. Bon, je vais lancer Scheme in a Grid. Voilà. C'était le tableur Scheme in a Grid. Dans sa version 3.6.1. Comme vous pouvez le voir, Siagofis. Déjà, je pense que c'est un clin d'œil à Monty Python, le pied. Laissez préciser, ce programme fait partie de Siagofis, un effort pour créer une suite bureautique pour X, Unix et X, libre et complète. Depuis l'idée du progrès. Là, nous avons l'outil Scheme in a Grid, voilà, le spreadsheet, le tableur. Alors là, bon, c'est vraiment très basique. Donc, on pouvait aussi faire des diagrammes. Faire la somme du bloc. Là, on va mettre, par exemple, je ne sais pas si ça fait quelque chose. Par contre, noir sur noir, on n'a pas que du feu. C'est peut-être aussi... Voilà. Donc, on va prendre ça. On va faire un diagramme. Voilà. Ligne. Ok. Je ne sais pas si ça va donner. Alors, on pourrait mettre aussi en gras. On va mettre... On va mettre 2 ici. 2 ici. C'est pas franchement lisible. J'essaie de mettre... Bon, parfois, je vais laisser planter. Ouais. C'est peut-être que c'est un logiciel qui fait ça. Non. Donc, on va relancer. Ah d'accord. Il manque Gnuplot. Donc, je vais installer Gnuplot. Vous voyez, c'est quand même très artisanal. Voilà. Donc, on va voir avec Gnuplot si ça fonctionne. Ça bête. Voilà. Gnuplot. On a vu aussi d'autres outils bureautiques. Mais là, c'est vraiment un effort libre. Les ancêtres d'AbiWord numérique et compagnie. Donc, je vais relancer SIAG. Avec un peu de chance, peut-être que ça ira mieux. Alors, il y a peut-être white. Voilà. On va essayer de mettre tout ça en white. Donc, on va... Voilà. OK. Il manque gotscript. D'accord. C'est pas bien grave. Donc, il y avait le tableur. Il y avait aussi les outils. Donc, on avait Pathetic Writer. Déjà, rien que le nom. Bon, là, c'était un petit traitement de texte. Et on pouvait ouvrir des formats... Pas de petits formats, je pense. Voilà. Format. On pouvait ouvrir en format Open Office. En MS Word de l'époque. En AmiWord. Voilà. Exemple. Il manque un truc. Donc, je vais lancer Pathetic. Oh là là. Il n'a pas aimé. Donc, là. Je vais essayer de mettre en beaucoup plus gros. On va essayer de mettre en 36. Voilà. Donc, là. Je vais essayer de monter tout petit peu. D'accord. Donc, je vais taper peut-être. Voilà. Writer. Je vais voir si je peux mettre une autre couleur. Voilà. On va essayer de le mettre en Italique. Wow. C'est bien ce qu'on arrivait à faire à l'époque. Donc, là, je vais mettre Palatino. Voilà. On va l'enregistrer. Ok. Bon. D'accord. J'ai compris. Je sais la planter. Il ne faut pas oublier que... C'est quand même un peu vieux. Donc, on va relancer Pathetic Writer. On va voir ce qu'il y avait comme mon outil. Apparemment, la vérification orthographique. Bon. L'aide en ligne. Je ne sais pas si... Non. L'aide en ligne ne se lance pas. Ça, c'est mignon pour l'époque. Ok. Alors, Egon Animator, je crois qu'il ne se lance pas. Il nous fait encore dump. Il ne se lance pas. Donc, je vais vous montrer l'outil qui était pour la gestion des fichiers. Vous allez voir, c'est assez spécial. Voilà. Le gestionnaire de fichiers de Siagoffice. Donc, je ne sais pas. D'accord. Il fallait faire clic droit pour ouvrir. Ouais. Oh là là. Donc, je vais essayer de mettre ça là-dedans pour voir si ça passe. Ah, encore, il ne doit pas y aller. Donc, on va essayer avec lui. Donc. Ah. Vous voyez, quand même, c'était à l'époque, dans les années 90, avant que les gestionnaires de fichiers commencent à vraiment être développés. On n'a pas le droit de construire ce style. Donc, change vue mode. Tac, tac, tac. Créer répertoire. Pas mal, hein ? Donc, je me demande si... Ouais, mais je pense que ça... Je me demande si Siag.nu est toujours visible. On saura rapidement. Donc, je vais éteindre ça. Voilà. Vous voyez, quand même, c'était... Il fallait en vouloir à l'époque. Bon, il y avait déjà quelques outils comme AppXware, mais c'était des outils commerciaux. Donc, à l'époque, c'était quand même aussi un seigneur. Donc là, un dernier truc que je vais vous montrer. Mosaic. La dernière version de Mosaic. Mosaic, c'est l'ancêtre de Netscape et donc de Mozilla Firefox. de Mozilla Firefox. Donc là, je ne sais pas si ça... On est en clé refuser la connexion HTTP. Non, ça ne passe pas. Donc, si on fait... Si on va sur Help About, ça va énormément ouvrir la page. Waouh ! Et je vais voir si Siag.nu peut être ouvert. Ah zut ! L'habitude d'avoir des logiciels modernes. Donc, je vais en SS à Mosaic. Donc, je vais voir Siag.nu. Je me demande si Siag doit bien vouloir s'afficher. Non, il me plante. Dommage. Ça va être un site trop complexe pour Mozaic. Mozaic, dans la dernière version, date de 97. Après, il y a une Netscape qui est quand même un peu plus utilisable. Donc là, je vais vous montrer mon blog sous Mozaic. Si il veut bien se lancer. Oh ! Il s'affiche ! Incroyable ! Mon blog sous Mozaic. Waouh ! Il n'y a pas à dire... Il faut savoir que le logiciel a presque 20 ans. Voilà. Donc là, je vais vous déco... On va éteindre la machine. On va faire quit. Et on va voir dans un navigateur moderne. Ah ! D'accord, ok. Ça fait mal. On va voir dans un navigateur moderne. Ce que donne... Le site Siag.nu. C'est toujours valide d'ailleurs. Donc là, je ouvre au Firefox. Nous avons dit que c'était Siag.nu. Et oui, il existe toujours. Je pense qu'il doit plus être développé maintenant. La dernière modification date de novembre, octobre-novembre 2006. Donc il n'est plus du tout développé. Voilà. Donc Scheme Agreed. Je pense que c'était des problèmes d'affichage parce que normalement, on peut avoir ça. Mais je pense que c'était des problèmes d'affichage par rapport à un affichage récent. C'est à vos fils. Voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit délire que j'avais envie de faire comme ça. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est parti.